Bien, aujourd'hui on va parler de la procédure stockée qui nous permet la modification d'une ligne dans une table. Et on va gérer la chose suivante. Cette fois on va travailler sur la table ligne commande. Il faut remarquer que la table ligne commande, j'ai le champ NUMCL qui vient de la table produit, conclète étrangère. J'ai NUMCMD qui est conclète étrangère qui vient de la table commande. Et j'ai NUMP qui vient conclète étrangère de la table produit. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Pour que je puisse faire une modification dans la table ligne commande, je vais prendre la lignée. Je la reconnais par la valeur de sa clé primaire qui est NUMLCMD. Et j'ai les cas suivants. Le premier cas, c'est que je modifie ces informations ici et celui-là ne change pas. Le deuxième cas, il peut changer. Oui aussi. Maintenant lorsque celui-là sera modifié, si celui-là est modifié, je dois être sûr que le nouveau numéro client, il existe dans la table client ici. La nouvelle valeur que je fais affecter dans le update, la nouvelle valeur que je fais affecter au numéro de client, il faut qu'il existe déjà dans la table client. je ne peux pas affecter une valeur de numéro de client qui n'existe pas dans la table client. Je dois, si celle-là, si cette valeur, la nouvelle valeur de NUMCMD doit exister déjà, déjà exister dans la table commande. Et il faut que la nouvelle valeur de NUMP, je me fous de l'ancienne valeur, je ne me place pas la tête. Parce que cette ligne, je l'ai pris par rapport à son numéro de commande, NUMLCMD, ligne commande. Et il faut que, je reprends, il faut que le numéro de produit existe dans la table produit. Je vais construire ma procédure stockée. Je vais lui donner mes paramètres d'entrée et les paramètres d'entrée dont j'en aurai besoin. Et je vais faire le update. Cette procédure stockée doit vérifier que la nouvelle valeur de NUMLCMD n'existe pas, pour ne pas avoir le doublant, si elle est modifiée. Et la nouvelle valeur de NUMCL existe dans la table client. La nouvelle valeur de NUMCMD existe dans la table commande. Et la nouvelle valeur de NUMP existe dans la table produit. Si tout va bien, je fais le update. Sinon, je ne le fais pas et je vais mettre ça dans une transaction avec la gestion des erreurs, avec un petit paramètre de sortie qu'on a l'habitude d'appeler AROPASP OK, qui retourne si le update a été fait ou non. Très bien, on commence. Alors, je vais créer une procédure stockée. Pour créer une procédure stockée, on avait dit, on avait dit, c'est create procédure sp store ps, on va l'appeler ps-update-linie-commande. J'ouvre les parenthèses pour les paramètres. Alors, je vais afficher l'explorateur d'objets et je vais voir les tables link commande pour prendre les noms des champs. Et je vais donner, regardez, je vais prendre celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Alors, moi, quand je veux faire le update, je veux faire le update, le nom de la table link commande, c'est que les champs reçoivent les valeurs. Mais quelles lignes je vais modifier ? Where le num lcmd est égal à une valeur que je lui ai donnée. Alors, pour le num lcmd, j'ai besoin de deux paramètres. Regardez. J'ai besoin, ça, c'est la valeur. Je vais mettre les arrobasques pour les déclarations des paramètres. D'accord ? Je vais prendre les mêmes types. Je vais voir quels sont les types que j'ai. Ça, c'est un mvarchar de 10. Je vais mettre une virgule ici. L'autre, c'est un entier, un int. Je vais mettre une virgule. L'autre, c'est un mvarchar de 10. Je vais faire du copier-coller. Le num produit, c'est un mvarchar de 10 aussi. Ça me facilite la vie. Et la quantité, c'est un réel. Très bien. Ça, c'est mes valeurs. Ça, c'est mes paramètres. Mais j'ai besoin d'un petit paramètre, d'un autre paramètre sur... Regardez ce que je vais faire. Je vais l'appeler, je vais l'appeler AROBASC OLD. À quoi il va me servir, ce paramètre-là ? Il va me servir dans la clause WHERE. C'est-à-dire que je vais lui dire un update, le nom de la table, c'est que les champs reçoivent ces paramètres-là, qui viennent pleins, qui sont pleins. WHERE, le numéro de la ligne commande est égal à l'ancienne valeur. Par exemple, je veux modifier la ligne commande numéro 1 par un nouveau numéro 2. D'accord ? Il faut que je lui dise WHERE numéro L commande, numéro de la ligne commande, est égal à l'ancienne valeur. Pour savoir quelle valeur je vais modifier, quelle ligne je vais modifier. C'est bon ? Et je vais mettre ici notre petit AROBASC OLD de type byte. de type byte. Et je lui dis OUT, PUT, pour qu'il sache que c'est un paramètre de sortie. Et je commence. AS. Alors moi, je vais faire, dans un premier temps, le update normal. Et après, je vais construire les conditions qu'il y a. Alors, si tout va bien, qu'est-ce que j'aurais fait ? UPDATE. Le nom de la table, ligne commande. Set. Nul commande. Reçoit. Alors, parce que l'une commande. Si j'ai la modification sur plusieurs champs, je ne les sépare avec une virgule. Le deuxième champ. Nul CL. Je vais fermer ça. Nul CL. Chant. Reçoit. La valeur du paramètre. Nul CMD. Ça vous servira de rappel pour le update. Est égal à le paramètre. Et puis, qu'est-ce qu'il reste ? Nul P. D'abord, on fait dans l'idéal. On n'a pas encore testé si il existe, il n'existe pas. On fait la requête et on construit au-dessus. On construit toutes les conditions. Le nu P reçoit la nouvelle valeur du nu P. Si elle est, si elle change. Et puis, la quantité. Ici. Voilà. La quantité, comme on dit, égale à la valeur. Maintenant, ici, c'est le update. Moi, je vais revenir à la ligne juste pour que vous arriviez à voir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne change rien à la requête. D'accord ? Je vais lui dire where. Et là, je vais faire intervenir celui-là. Pour savoir quelle ligne il va modifier. Alors, regardez, ça, c'est les champs. Ça, c'est pour l'affectation. Ça, c'est pour la recherche. L'ancienne valeur qui était dans le numéro de ligne commande, ou qu'à où elle a changé. Elle ne change pas, ça ne nous dérange pas. Ça va être celui-là qui est égal à celui-là. Et puis, un paramètre de plus qui est l'arrobas pour OK pour l'output. Where. Quoi ? Where num ligne commande. On va dire qu'il est égal à quoi ? C'est égal à l'ancienne valeur. L'ancienne valeur qui sera représentée dans ce champ-là. Dans ce paramètre-là, plutôt. D'accord ? Je vais prendre where. Quelle ligne il va modifier. C'est celle qui a cette valeur-là. Qui est à où ? Et quand je vais exécuter ma procédure stockée, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais lui affecter la valeur du numéro de LC commande, ça veut dire le numéro de ligne commande, qu'il va modifier. La nouvelle valeur de ce numéro, c'est Yulna. Sinon, il reprend l'ancienne valeur. Et puis, les nouvelles valeurs pour les autres champs pour qu'il arrive à les modifier. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, qu'est-ce que je dois vérifier ? Je dois vérifier est-ce que celui-là est égal à celui-là. Ça, je vais le faire après. Mais avant ça, je vais lui dire est-ce que la nouvelle valeur du numéro du client, il existe dans la table client. La nouvelle valeur du numéro du commande, il existe dans la table commande. La nouvelle valeur du numéro du produit, il existe dans la table produit. On y va. Alors, ce update-là, je vais le laisser tranquille pour le moment. D'accord ? Et je vais tester mes nouvelles valeurs, est-ce qu'elles existent ? Alors, on va commencer par le numéro de commande. Je vais lui dire if existent de select numéro de commande from commande where numéro de commande is equal à la nouvelle valeur, d'accord ? Ça, c'est celui-là, d'accord ? C'est ce champ-là. Ça marche ? Je vais lui dire, oh là là, moi, je prends le numéro de commande, voilà, voilà, le numéro de commande à partir de la table commande. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Si tu trouves qu'il y a un numéro de commande dans la table commande qui est égal à mon paramètre, à la nouvelle valeur que je vais affecter dans la table in commande. Ça marche ? Ça marche ? Je vais faire and, ça ne passera pas si l'un d'eux ne marche pas. Et si je modifie, ça c'est le champ égal à la valeur, and, and existent de quoi ? Je select, bon, je vais faire du copier-coller. Je vais voir est-ce que mon numéro de client existe dans la table client. Je vais lui dire from client. Ça marche ? La troisième condition, c'est sur le produit. And, je vais faire du copier-coller et je vais modifier la valeur dedans. Select nump. Voilà, 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 et voilà. Et ici, je fais produit, là il met pour le faire. Tout ça, je vais le mettre entre parenthèses. Je suis sûr que les trois valeurs, que ce soit dans le numéro de commande, dans la table commande, il existe. Le nouveau numéro de client, il existe dans la table client. Et le nouveau numéro de produit, il existe dans la table produit. Il existe. Maintenant, qu'est-ce que je dois vérifier ? Je dois vérifier. Est-ce que la nouvelle valeur de num lcmd, ça veut dire le numéro de ligne commande, n'existe pas dans la table ligne commande pour ne pas avoir de doublon ? C'est comme si je faisais une insertion. Je vais continuer sur ça. Et ici, je fais not exist. Ça veut dire qu'il n'existe pas la nouvelle valeur. Sinon, il va la modifier. Il va se trouver en doublant. Il va me sortir une erreur SQL. Une nouvelle valeur, il faut qu'il existe. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Select. Où est-ce qu'il est la nouvelle valeur ? C'est celle-là. Select celui-là. Where celui-là est égal à celui-là. Et j'enlève ça. J'enlève ça. Et dans le from, je mets ligne commande. Voilà. Je lui ai dit, s'il n'existe la nouvelle valeur que je vais apporter. Parce que ici, regardez. Num lcmd reçoit cette nouvelle valeur. Il ne faut pas qu'elle existe déjà. Sinon, j'aurai un problème de clé primaire. Alors, si tout ça va bien. Ça, c'est ma condition. Je fais un petit begin. Et un end ici. Voilà. Maintenant, je vais gérer la première condition de l'affectation. Après, dans l'update, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais faire une petite transaction. Begin transaction. C'est juste pour le faire ou ne pas le faire. Et je fais, pour le moment, je la laisse. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais déclarer une petite variable. Dans laquelle je vais regrouper, je vais la déclarer en entier. Il va regrouper les erreurs qui se sont passées. Je vais lui dire. Je vais déclarer. Je ne suis pas obligé de le déclarer ici. Je peux le déclarer en haut. Déclare. Er, par exemple. Int. Je vais affecter. Qu'est-ce qu'il me dit ? Syntaxe incorrect. Bon. Je vais le déclarer en haut. Voilà. Voilà. On va voir. Je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire 7. Cette variable, je l'appelle Arobask. Toutes les variables commencent avec un Arobask. C'était ça l'erreur. D'accord ? Cet ArobaskError est égal à 0. D'accord ? Et quand il va faire, quand il va faire le update, je vais lui dire. Set ArobaskError reçoit ce qui était dedans. Plus la variable système qui calcule, qui retourne la valeur de l'erreur. C'est Arobask, ArobaskError. ArobaskError. Bien. Il a fait le update. Maintenant, pour qu'il le fasse réellement dans la transaction. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Arobask. ER, ma variable, est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. begin. End. Et à l'intérieur, je me mets à l'intérieur et je lui dis. Commit. Transaction. D'accord ? else. begin. Il faut rester dans les normes. End. Et je lui dis. Ne pas faire. Le else. Ne pas faire. C'est rollback. Transaction. Finalement, qu'est-ce que je lui dis ? Si tout s'est bien passé, c'est-à-dire que celui-là n'a pas été rempli par une autre valeur, qui est larobaskError à chaque fois qu'il a trouvé une erreur. Si tout s'est bien passé, tu commites la transaction. Et c'est là où il exécute réellement le update. Sinon, rollbackTransaction, tu ne fais rien. Il ne va pas exécuter la procédure study. Il ne va pas exécuter l'instruction update. Je vais exécuter pour voir. Ma syntaxe, elle est correcte. Maintenant, je vais exécuter. Maintenant, je vais exécuter ma procédure stockée réellement. On y va. Pour exécuter une procédure stockée, comme on avait dit, on a oublié une chose. C'est que ici, commit transaction. Et je fais dans mon paramètre de sortie, arrobask. OK. Reçoit 1. Sinon, ici, je fais 7, arrobask. Je peux le faire autrement. Arrobask. OK. Reçoit 0. Alors, si elle s'est bien passée, il va me retourner 1. Si elle est mal passée, il va me retourner 0. Je vais modifier les instructions. Je fais alter. Et je vais réexécuter ma procédure stockée. Voilà. J'exécute. Là, il a modifié. Je reprends mon create. Pour que vous arrivez à recopier ça. Bien. Je vais exécuter ma procédure stockée. Pour exécuter une procédure stockée avec un paramètre de sortie. Je déclare une variable que je vais afficher tout à l'heure. Je fais déclare arrobask résultat par exemple. Et je l'appellerai int. Je l'appelle arrobask résultat. Et il est du type int pour qu'il puisse recevoir le byte retourné par OK. Et je fais pour exécuter. Je fais exécuter. Et je prends le nom de la procédure. Elle est là. Je le mets ici. Et là, je vais lui offrir les paramètres qu'il faut. C'est-à-dire, le nouveau numéro CLD. Je vais voir quelles sont les valeurs que j'ai mis dedans. Alors, regardez. Ça, c'est le numéro de CLD. Ça veut dire le 1. Je suis obligé de mettre la valeur 1 dans le e out. Arrobask out. Je suis obligé. Je vais modifier cette ligne-là. Ça marche ? On y va. Je vais voir. Dans ma requête SQL. Je vais faire disparaître celui-là. Quel est le premier paramètre ? C'est le Arrobask out. Je vais lui donner 1. Il est de quel type ? C'est un invariable. Je vais lui dire le 1 entre apostrophes. 1. Ça, c'est la ligne qu'il va modifier. Maintenant, la nouvelle valeur. NUMLCMD, ça, c'est la nouvelle valeur que je vais affecter. Je ne vais pas la changer. Je ne vais changer que les autres champs pour le moment. Ça marche ? Je vais lui dire virgule. Et je lui donnerai encore 1. C'est-à-dire que le numéro de ligne commande ne va pas être modifié cette fois. Après, on a oublié une chose. C'est qu'on doit gérer lorsque ce n'est pas modifié. Regardez. Je reviens sur ma procédure stockée. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Essayez. Je vais modifier un peu ça. CTRL X. Ça, c'est le premier IF. Le deuxième IF, il est différent. IF, je vais le mettre dans le Begin ici. Vous me suivez ? Je vais lui dire. dans le cas où ça n'a pas changé et dans le cas où ça a changé. Je vais lui dire IF, si ils n'ont pas changé. Si ils ont changé. Si le numéro de ligne commande a changé. Alors, IF, regardez bien. Je vais faire un call ici pour garder ça. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? IF, celui-là est différent. Ça veut dire qu'il a changé. est différent du nouveau. Begin. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Là, ça sera une nouvelle valeur du numéro de ligne commande. Oui ou non ? Oui. Alors, je vais lui dire IF. Ça. Je vais faire un Begin. Et un End. Et j'ai un deuxième End pour l'autre. Ça marche ? Finalement, qu'est-ce que je lui ai dit ? Si la nouvelle valeur et l'ancienne valeur du numéro de commande sont différentes. Ça veut dire que dans cet update, on a modifié aussi le numéro de ligne commande. Dans ce cas, je vais prendre tout ça. Je fais un CTRL-X. Je suis là. Et je le colle. Ça, c'est le Update. Alors, je vais arranger mes conditions. Regardez bien. Je vais faire le premier IF. Je vais les déplacer un peu pour mieux voir. Ça marche. Si on avait des SI, ces deux-là sont différents. Il va voir si le nouveau n'est pas en répétition. Dans ce cas, s'il n'est pas en répétition, si tout va bien, il va faire la transaction. Alors, il va faire le AROBUS OK. Il commite la transaction. Très bien. Maintenant, je vais enlever tout ça pour qu'il me sorte des erreurs et que je puisse les réclés. Je vais déplacer ça. Et je vais déplacer ça pour une meilleure visibilité. Ça marche. Maintenant, je suis où? Je suis dans ce BEGIN là. Ou est-ce qu'il est sans END? Il est là. Non. C'est pas celui-là. Il est là. C'est pas celui-là. Il est là. L'autre. Si je suis dans le ELSE de celui-là. Si il ne l'est pas ELSE, qu'est-ce que je vais lui dire? S'il ne change pas, je vais faire un BEGIN END. J'ai déjà un BEGIN END ici. Et je le mets là. Mais cette fois, il n'a pas changé. Je suis dans le test. De haut. Qu'est-ce qui ne va pas être modifié? Je vais lui dire 7. Celui-là ne va pas être modifié. Puisqu'ils n'ont pas changé. Je ne vais pas modifier le numéro de l'INCOMAND. Voilà. Et je prends toujours le OUT ici. Alors, j'ai la première condition. Regardez. J'ai la première condition sur les trois champs. Sur le numéro de produit, le numéro de commande et le numéro de client. À l'intérieur, j'ai mis une deuxième condition. Si l'ancienne valeur de numéro de ligne commande est différente de la nouvelle valeur de numéro de ligne commande. Alors, je vais vérifier. Est-ce que la nouvelle existe ou non? S'il n'existe pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Si elle n'existe pas, ça, c'est mon BEGIN. Il fait jusque-là, à là, à là. Et ça, c'est mon END. Celui-là correspond. Alors, ça, je dois le fermer où? Je dois le fermer là. Ça marche. Maintenant, le ELSE. Je dois finir ça. Où est-ce qu'il y a le END de celui-là? Alors, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, Je suis dans les nombres. Alors, ce N de là, ce N de là, c'est correspond à celui-là. Vous voyez? Ça marche. Maintenant, le ELSE. Le ELSE de qui? Il me faut un END ici. Ça, c'est le BEGIN du premier IF. Et ça, c'est le END du premier IF. C'est ce IF-là. Ça marche? Maintenant, le ELSE, ça veut dire quoi? Non, non, il ne faut pas que je mette ça. Le ELSE de quoi? Le ELSE de ce IF-là. Je suis un peu perdu. S'ils sont différents, je fais un PEGIN. Et un END là. Non, s'ils sont différents. Voilà. Et un END là. S'ils sont différents, il faut faire la condition. D'accord? Et quand je clique ici, il va me regrouper ça. Ça marche? Ça, c'est avec tout le baratain qu'il y a dedans. Avec tout le travail qu'on avait fait. S'il n'existe pas. Maintenant, le ELSE de ce IF, je suis tranquille. Pour que le ELSE, pourquoi je fais tout ça? Pour que ce ELSE-là correspond à ce IF-là. S'ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils sont égaux. L'ancienne valeur du numéro de commande. Et la nouvelle valeur du numéro de commande. C'est ça son ELSE. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la transaction. Mais cette fois dans le update, on l'avait enlevé. On avait enlevé le numéro de ligne commande. Il ne va pas le modifier puisqu'il n'a pas changé. J'ai enlevé cette partie-là. J'ai enlevé celle-là. Ici, j'ai fait directement les autres champs. Le numéro de client, le numéro de commande, le numéro de produit et la quantité commande. Si les deux variables, l'ancienne et la nouvelle, sont différentes, je dois vérifier est-ce que la nouvelle, elle est? Il ne l'est pas. Elle n'existe pas. Sinon, ça veut dire que le numéro de ligne commande n'a pas changé. Je ne fais que la modification sur les autres champs. Ce n'est pas la peine de lui dire, de me donner beaucoup plus d'efforts qu'il le faut. Alors, sinon, le ELSE, c'est mon BEGIN. Je fais la transaction, je fais la rebasse OK et tout le bas. Ça, c'est le END. Maintenant, est-ce que j'ai un BEGIN? C'est bon. Ma transaction est correcte. Ma procédure stockée est électorale. Je fais un ALTER et je vais voir est-ce qu'il va l'accepter. On y va. J'exécute. Il y a une erreur. Le nom de la variable est déjà déclaré. Oui, on a déclaré deux fois la variable error. Je vais voir ce qu'il se passe dedans. Où est-ce qu'il est la déclaration? J'enlève celle-là. Et je déclare. Où est-ce qu'il est la variable? Où est-ce qu'il est la variable? Où est-ce qu'il est cette variable? Où est-ce qu'il est la variable? Où est-ce qu'il est la variable? Et ici même, je fais cette AROBASC SET Au début, il doit démarrer à reçoit Il doit démarrer à 0. Et là, je suis tranquille. Je fais je réexécute et c'est ça Parac Je vais exécuter Il nous faut un END Où est-ce qu'il est sur END? Alors Ce BEGIN-là On va commencer celui du milieu Ce BEGIN-là Il a son propre END Ce BEGIN-là Il a son END Il reste un END Ce BEGIN-là Attends Ce BEGIN-là Où est-ce qu'il est ce BEGIN? Il a son END Ce BEGIN-là Il a son END Il reste un BEGIN Et un END J'ai un BEGIN qui n'a pas de END J'ai un BEGIN qui n'a pas de END Il va finir avant Il va finir avant Le ELSE C'est ça? C'est END Voilà Maintenant c'est fait Je crois que ça marchera On y va Ne vous en faites pas On va réexécuter pour voir Alors je n'ai pas modifié Je n'ai pas modifié le numéro On va voir Alors je vais éclater tout ça Pour mieux voir notre procédure stockée Ne vous en faites pas Ça va être moins chinois A la fin Ce que je veux faire C'est que je veux donner La même valeur Au numéro de ligne commande Ça veut dire qu'il va exécuter Quelle ligne? Ces deux-là Il va les trouver Maintenant qu'est-ce qu'il rentre? Il ne rentre pas là Il ne rentre pas là Où est-ce qu'il va? Il va dans Le ELSE Là Et il va Modifier que les autres Ça marche? On y va Si je veux exécuter ça Je vais lui donner La nouvelle valeur Alors je vais lui donner Un numéro de De Le premier paramètre C'est quoi? Num client Num client Je vais prendre une valeur Un numéro de client Je vais lui donner Un numéro de client qui existe Moi je voudrais qu'il modifie ça Dans Ligne commande Regardez Dans Ligne commande Je vais l'ouvrir Et là Un client C'est toujours 1 Qu'est-ce que j'ai un client? Un autre client? La table client Je vais l'ouvrir Je vais lui donner par exemple Le client 2 Je vais le modifier D'accord? Je vais aller Je vais aller Sur cette requête là Je vais lui dire Tu me fais le client numéro 2 La nouvelle Qu'est-ce que j'ai ici? Le numéro de commande Le numéro de commande Le numéro de commande Je vais prendre La valeur 2 Je crois 1 Ils ont tous des valeurs 1 Je vais prendre la valeur 1 Qu'est-ce qu'il reste? Le numéro de commande Le numéro de commande Le numéro de produit 1 Je ne modifie ici que le numéro de client Ça ne dérange pas 1 Et la quantité Je vais mettre une valeur Très visible Et puis Pour récupérer la valeur Qu'est-ce que je fais? Output Et je mets Le nom de la variable C'est ça? Output Pour récupérer Ça Et je fais Select Arroba 3 Pour voir Est-ce qu'il a fait Ou l'a pas fait? Alors Je me mets dans Quelles conditions? Je lui ai donné Une exécution De la procédure stockée Qui ne va pas modifier Le numéro de ligne commande Et qui va modifier Le numéro du client Et qui va modifier La quantité Commandée On va voir Est-ce qu'il va faire ça? Alors je vais voir Ma ligne commande Je suis en train de modifier celle-là Normalement je devrais avoir Le numéro de client Ici qui est égal à 2 Et je devrais avoir La quantité qui est égal à la valeur 33 33 33 Ça marche? On va voir Lorsqu'on exécute ça Est-ce que ça va? On marche J'exécute C'est ici Je crois que Il faut les Il faut mettre le nom de la variable Avant Le output J'exécute Il me retourne un nul Bizarrement Il n'a pas été rempli Je vais voir Je vais voir Qu'est-ce qui se passe dans la table Il ne les a pas modifiés Alors j'ai un problème dans la procédure Je vais relire ma procédure Est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit S'il existe le numéro Voilà S'il existe le numéro de commande dans la table commande Le numéro de client dans la table client Et le numéro de produit dans la table produit Qu'est-ce qu'il va faire? Si celui-là Est différent de celui-là Je ne suis pas dans cette condition Je regroupe D'accord? Sinon C'est là où il y a le problème Il ne doit pas finir ici Alors Si Si celui-là Est différent de celui-là C'est bon Où est-ce qu'il est le Hells? C'est celui-là C'est ça Sinon Il va me faire Tout ça Et je rajouterai Un end ici Ou non Ce end-là C'est pour le if C'est pour ce begin-là Sur les trois conditions Sur les trois conditions Je vais voir Est-ce qu'il va l'exécuter? Sans problème Je vais l'exécuter cette fois Et voir De quoi il s'agit Il me retourne Ça veut dire qu'il a Inséré Heureusement pour nous On y va Il a mis le 2 Ici Et le 33 33 Là Voilà Revenons A ce qu'on a fait La réflexion était la suivante La première vérification que je devais faire Ça Ça C'est un paramètre Que j'ai appelé Hold Ça veut dire L'ancienne valeur De numéro De CMD La nouvelle valeur De numéro De ligne commande La valeur De numéro de client La valeur De numéro de commande Le paramètre Sur le numéro De produit Le paramètre Sur la quantité Et le paramètre À rebasse croquet Qui me retourne Est-ce que La transaction S'est passée Ou non Bien Premièrement J'ai déclaré La petite variable Qui va gérer Les erreurs A l'intérieur Après Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait les 3 conditions Nécessaires Pour la modification C'est que Le numéro de commande Il existe dans la table Commande Le numéro de client Il existe dans la table Client Le numéro de produit Il existe dans la table Produit Ça c'est les 3 conditions Pour que je commence à travailler Maintenant Qu'est-ce que je lui ai dit ? Si tout ça va bien Si les 3 conditions vont bien Vérifiez-moi Est-ce que Est-ce que Le numéro de 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 commande La clé primaire Est-ce qu'il a changé ? Si Elle a changé Ça veut dire que Le paramètre La valeur du hold Est différente à la valeur du nouveau Je lui ai dit Tu dois vérifier Est-ce que ce nouveau là C'est cette requête là Est-ce que ce nouveau N'existe pas ? Pour ne pas avoir de doublant Si Il n'existe pas Alors tu fais la transaction Et tu fais l'update Et tu modifies Le numéro de ligne commande Par la nouvelle valeur Puis les autres Les autres sont normales Tu fais la gestion des erreurs Et tu fais la transaction Et ainsi de suite Maintenant sinon Le sinon C'est celui-là Non Le sinon C'est celui-là C'est de ce if-là Qu'est-ce que je lui ai dit ? Sinon Est-ce qu'il dit le else ? Sinon Tu ne modifies Que les autres champs Tu ne modifies pas Le numéro De De ligne commande Et il gère les erreurs Et il fait la transaction C'est celui-là j'ai compris Bien C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là